ok nous revoilà donc sur pillars of eternity 2 dead fire alors on va déjà faire une sauvegarde parce que tout ce blabla d'ailleurs y a-t-il une option de sauvegarde rapide oui f5 c'est une riche idée alors ce qu'on a commencé par faire parce que à force d'avoir regardé à quartz dans ma vie j'ai appris l'importance et des interfaces alors du coup on va mettre en pause le temps de regarder l'interface puisque par rapport à la pierre de fêter nitty 1 il ya ce ce côté pause active qui est toujours présent niveau de l'interface regardé par le pilier le pavé en bas c'est celui qui a le moins changé attaquer annuler sélectionner un tout le monde inventaire l'inventaire lui-même n'a pas changé vraiment même la description enfin l'interface et pour pour décrire les objets etc c'est relativement la même comportement il ya et apparence ok alors on a l'accès à feuilles de personnages qu'il a encore dans sa présentation a vraiment pas à changer par rapport à pillars 1 alors on a les réputations alors par rapport à la réputation de la montagne on est stoïque par rapport au mec qui a un chapeau on est louche par rapport à la justice on est raisonnable par rapport au feu on est passionné par rapport à la main sur le coeur on est honnête par rapport au parchemin on est diplomate par rapport à je sais pas quoi peut-être un fouet on est cruel ah en fait je pense que chaque chaque indicateur ici c'est un trait de personnalité donc cruel malin bienveillant et agressif et que notre personnalité donc on va avoir certains certains niveaux pour chaque trait de personnalité si j'imagine bien ce qui va permettre de déterminer la réputation notre personnage enregistrement déjà 16 heures qu'on est dans le groupe à jouer une heure ça veut dire 16 heures cogné quoi alors pour l'instant on a fait 0 1 voilà qu'elle soit d'autre on a ici le journal donc je trouve qu'il n'y a pas des masses de différence avec le premier les formations de groupe se reposer ou attendre reconnaissance la carte ici gestion du navire alors sur pillars 1 vous aviez la gestion du du château au sur pillars 2 vous aurez la gestion du navire à la place dans le navire il ya de la nourriture il ya de l'eau donc il va avoir une gestion probablement de réserve de nourriture et de réserve d'eau des médicaments des munitions des de quoi réparer du moral l'état des voiles de la coque la vitesse on va pouvoir améliorer tout ça il va avoir du boulot quoi ici les options ça voilà alors le chat donc pour l'écran des personnages donc au dessus vous voyez le script ya il est actif moi je le désactiver parce que j'aime pas avoir un script ya sur le personnage artisanat donc pour l'instant je pense qu'on connaît rien en artisanat on est un tocard le jeu d'armes les objets dans le sac ça n'a pas changé les capacités de moine les capacités de guerriers alors les capacités de guerriers nécessite du focus les capacités de moins nécessite de la mortification en l'occurrence vous voyez que il ya un chiffre en dessous de chaque chaque capacité donc là par exemple le point est un 3 là sous le jeu d'armes il ya un 3 qu'est ce que ça veut dire c'est à dire qu'actuellement vous avez par exemple au grec des trois points de discipline utiliser un renversement ça va consommer un point de discipline les points de discipline vont se régénérer après le combat d'une façon pour le moine nous avons alors à l'heure actuelle trois mortifications frappe rapide va nécessiter une mortification donc comme je vous disais si on avait été en mono classe on aurait en tout moins de points à consommer là on a six points on en aurait certainement moins si on était en mono classe mais du coup globalement en mono classe les actions vont faire avec un niveau de puissance plus élevé donc en mono classe et ce qu'ils vont être avec un effet plus puissant ici visage du héros de la mort pouvoir de gardien précision 21 contre résistance mentale je pense ou volonté utiliser vos pouvoirs de gardien pour regarder l'âme même de la cible à travers ses yeux ce qui les ferait second souffle ça c'est parce que j'ai athlétisme et enfin coup sur puissant assez des des coups exténuants qui gagnent de la pénétration en échange d'un temps de récupération prolongée alors précision j'ai pas l'air d'avoir de malus de précision tu fait et j'ai même de la pénétration donc à mon avis le fait de me battre avec avec des mains nues c'est quand même pris en compte je pense par rapport à ça alors résumé est ce que je peux voir ici les armes du coup avec l'arc bus je tire précis sans armes je coup sur puissant ouais c'est ça donc le sans armes ici il est il est déjà enregistré ça lui ramène aux hommes en parle pas m'en parle pas ça c'est la lecture sur ces jeux ça va être assez assez intense du coup bon les pirates il faut aller les combattre écoutez on va essayer de leur beauté de cul littéralement puisqu'on est en comment est ce qu'on va leur beauté le cul déjà le mec il n'arrive pas à trouver comment on entre ah oui c'est vrai d'abord il faut prendre du stuff ici armure de maille dont il est à morale de l'équipage navire plus 10 plus 10 sur toutes les défenses plus à toutes les compétences santé max plus 1 de 5% utilisez tout ça maintenant ok l'armure de maille elle va vachement me ralentir ça m'intéresse pas des masses par contre on n'a plus là on n'a plus la caisse là pour pour tout l'inventaire là c'est vachement pratique l'arc bus on va mettre ça là le don d'hilea ça se assez là c'est la bouffe il faut se reposer pour la prendre ok vêtements simples armure de base 3 et la classe d'armure de base 7 ouais ça quand même vachement me ralentir tout ça bon c'est un tu veux pas venir avec moi aider ok bon j'imagine que tu vas venir d'office les temps de chargement sont un poil long je trouve voici que je regarde quel contenu du patch qui est actuellement à télécharger parce que comme dit j'ai lancé le jeu à 20h30 il y avait un patch de 1 giga 8 qui était en train de se charger mais ça n'a pas ça n'a pas empêché le jeu de se lancer fois je regarde ce que ça va changer alors le capitaine fait quoi et bien car vous la petite loupe solitaire ça dérange pas je vais m'en parler de votre bateau si ça vous dérange encore mieux battu à surtout prendre ma main dans la gueule mec j'ai un gentilhomme de fortune oui bien sûr c'était le sang résister je vous promets de vous accorder une mort rapide ça sanglante et douloureuse moi ça ne durera pas alors j'utilise et mercenaires c'est bien payé pour parler autant c'est vous qu'elle me payait fantastique non alors bien sûr le mec qui va pas partie pour combat je vais aller pêcher un plus gros poisson avec des dents plus acérées je vous fais confiance pour ne pas foirer dans dommage et pas de souples en prenant vous ne faites pas prisonnier alors j'ai j'ai cliqué comme un gland pour enlever le tuto j'aurais peut-être pas du bon c'est pas grave donc la première personne c'est un pirate il va manger de mes coups accélérés lui ouais il a pris cher j'ai envoyé valdinguer le dernier là oh ouais en même temps à cinq pirates ils croyaient qu'ils allaient nous péter la gueule et ces gars là ils me bloquent je peux pas passer c'est triste allez on va refaire encore un petit coup de célérité là ah une tempête pour une fois on est sur un jeu de rôle et ça tâche pas et bien bonne fin de journée à toi aussi ramenos j'espère que tu auras le temps de découvrir parce que tu as l'air quand même d'être pas mal occupé ouais célérité c'est un bœuf ouais ça a quand même changé par rapport au premier je trouve vous avez vaincu les pirates mais n'êtes pas encore tiré d'affaires l'orage se mue en tempête fouettant votre navire se relâche vous poussant dangereusement près d'un rivage rocheux l'équipage du défi se hâte de réduire la voilure et de fermer les écoutilles il travaille vite et bien mais le bateau gîte fortement une caisse dégringole dans votre direction accélérant de plus en plus sur le pont rendu glissant par la pluie elle vous manque mais renverse Chitupek l'un de vos matelots le défi se soulève Chitupek tombe par dessus bord il s'agrippe au bastingage mais ses doigts glissent il appelle à l'aide la caisse vagabonde Chitupe au bord du pont prête à plonger à la mer vous reconnaissez le symbole qu'elle arbore vous rendez compte qu'elle contient ce que vous avez récupéré de quai de nua votre forteresse peu importe pour le peu importe le loot on va sauver Chitupek on remonte sur le pont bien sûr la caisse est perdue la tempête qui vous a précipité sur le rivage l'éclair révèle l'électorale menaçant ainsi qu'il est otace qui marche au loin la vigie a toujours le temps de crier gare avant que le défi ne s'échoue l'impact vous projette hors du pont et vous précipite au sein un chaos de vagues de corps et de débris vous luttez pour atteindre la plage devant vous dont le courant tente de vous éloigner vous pagaillez et battez des jambes de toutes vos forces parce que vous sentiez le sable vous effondrez sur le rivage donc le système de blessure a pas trop changé non le système de blessure a a priori pas trop changé ouais je trouve les chargements poils longs c'est un peu dommage trouvez un moyen de réparer votre vaisseau ah même l'interface là le petit parchemin en haut pour attiquer les quêtes il a pas changé bon par contre je trouve que le jeu est quand même plus beau je vais passer une bonne partie voyage à dormir ça lui a l'air si paisible le visage dans le sable le bateau s'est échoué là bas pour l'instant il n'y a que vous et moi et la femme chaise là bas la femme chaise je hais les bateaux ah mais brousaille ça c'est j'avais dit sur je crois quand j'avais fait My 10 Magic 9 la règle d'or sur un jeu de rôle sur ordinateur c'est que dès que t'es sur un bateau le bateau coule c'est la règle c'est le cas sur My 10 Magic 9 c'est le cas sur Baldur's Gate 2 c'est toujours le cas je veux dire tu étais sur Icewind Dale t'es dans le bateau volant d'Oswald il s'écrase je veux dire t'es sur un bateau le bateau coule c'est obligé c'est comme ça c'est la règle c'est le postulat de base des jeux de rôle c'est comme ça alors bon qu'est-ce que tu proposes Eder la dernière fois que j'ai vu Eota s'il allait à l'intérieur des terres je ne pense pas qu'il soit passé inaperçu occuperons-nous des autres survivants il faudra chercher un moindre pareil navire chercher des traces de civilisation peut-vous m'expliquer comment vous êtes revenu à nous je veux dire la vérité mon âme est passée dans l'au-delà Perat m'a donné le choix retrouver Eotas ou mourir c'est ça assez dur on conclut un petit pacte avec eux pour arrêter un fou et sans prévenir votre âme se retrouve sur la sénette ok on peut pas appeler ça un choix mes châteaux non vous êtes toujours mon seigneur je vous aurais de mon mieux il faudrait mieux qu'il y aller ouais on va se bouger et Eder ah on peut choisir qu'il soit multiclassé et tout oh la 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 oh ça c'est cool ce choix ne pourra pas être modifié ultérieurement c'est pas grave ça me va très bien alors bandit j'imagine que c'est rogue les personnages multiclass ne sont pas recommandés pour les nouveaux joueurs bah c'est pour ça que étant nouveau joueur j'ai fait un personnage multiclassé évidemment non de toute façon Eder c'était un très bon guerrier c'était mon tank sur pillars 1 et ce sera mon tank sur pillars 2 donc combattant moi c'est nickel c'est parfaitement ce que je lui demande donc du coup bah vous voyez Eder il a quand même 3 points de discipline comme moi précision 28 dégâts 17-24 moi j'ai précision 32 dégâts 17-23 alors peut-être que j'ai plus de précision parce que j'ai peut-être plus de puissance que lui non il a plus de puissance que moi alors bon du coup Eder tu vas passer en premier lieu parce que euh ouais Eder t'as quoi blocage vous pouvez tenter de bloquer les attaques d'armes et résister complètement les changes dans le temps de récupération prolongée donc tu attaques plus lentement mais tu peux bloquer mouliner t'as de la pénétration les changes dans le temps de récupération prolongée je suis pas fan des trucs temps de récupération prolongée je veux dire ah c'est ça la la femme chaise alors une baguette ça m'intéressera que si on retrouve notre ami Alot et je suis à peu près sûr qu'on retrouvera notre ami Alot quelque chose de mal dit ah Alot c'est le mot de fufu ok t'es qui toi j'espère que les autres bâtards sont sortis j'espère surtout que le mec que j'ai sauvé il s'en est sorti j'en ai un peu les boules d'avoir sauvé un mec pour rien petit bouclier Eder alors crâne d'oeuf animal de compagnie il donne plus ça en intelligence t'as déjà deux potions de soins Eder t'as déjà un boucle large j'imagine mon gars bouclier intermédiaire déviation 8 précision moins 4 permet d'engager plus de détenus ouais toi t'as pas de potions alors comment ça se met comme ça le pet il se met là toi tu vas pas prendre de bouclier t'es gentil mais t'es un ah franchement il est il est joli en tout cas comme jeu ah il monte de niveau auto pour les compagnons vraiment 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 c'est où la montée de niveau auto c'est dans les options les options de difficulté c'est ça la passage automatique des niveaux de compagnons oui merci brousage j'ai pas trop envie effectivement que je me fasse faire n'importe quoi avec mes personnages ah ouais une seconde pour l'instant je suis occupé là je loupe les cadavres ah il y a des priorités dans la vie alors décrocher les cordes et grappins je pars dans le voleur pour l'instant voir un cardan ça donne de la puissance et de l'eau alors après son arrivée inattendue l'état du défi est bien pire que prévu la coque s'est ouverte en plusieurs endroits le long de la quitte tandis que les voiles déchirés témoignent de votre bataille contre les pirates le pont du défi est largement hors de portée vous pourrez peut-être en mesure de grimper je suis allé je suis un athlète réussite vous escaladez le flanc du navire atteignez le sommet sans même verser une goutte de sueur Eder vous suit franchi le bastingage à côté de vous waouh il a plein de d'athlétisme aussi Eder celui de la gondesse qu'est-ce qui t'arrive vous avez l'air d'aller mieux capitaine ou alors je fais bien bien pire état que je ne pensais c'est ma jambe ça fait plus mal que ça on a l'air l'argentail court le long du tibia ensanglanté le gonflement de son genou semble indiquer une vilaine fracture il va nous falloir un prêtre alors avec ça on peut attendez je vais vous porter ouais je vais fabriquer une athl ouais je vais fabriquer une athl je n'avais pas prévu d'aller courir de toute façon ça je suis toujours mal mais je ferai avec merci allez trouver les autres pas encore enfin fait du feu mais attire pas non plus n'importe qui alors ça c'est pour descendre du bataille je suppose on va descendre on va descendre biscuit de mer armure de cuir ça c'est déjà ce qui m'intéresse plus un chapeau principi dis-tu que ces conneries toi t'as quoi toi armure de la guerre du saint CA de base 7 confère deuxième chance deuxième chance ah oui ça te reste quand tu meurs c'est très pratique amulette du marché nocturne plus ça en religion plus ça en fertilité ok donc j'ai dit moi de mon côté je veux cette armure de cuir plutôt que l'armure de maille l'armure de maille ça ralentit j'ai pas forcément envie d'être trop ralenti qu'est-ce qu'on a d'autre ce chapeau c'est juste c'est purement cosmétique ah t'es une vraie tête de gland avec ça authentique et t'aurais derrière si je te mets ça t'aurais une tête de gland aussi c'est marrant il a pas la même couleur selon le personnage à qui on le donne là il est bien vert vous voyez et là il est pas vert du tout quoi le chapeau c'est un chapeau caméléon il adapte sa couleur en fonction de la personne qu'il porte pourquoi pas hein allons bon bah oui après j'aurais tout à fait envie de contrôler les skills qui vont développer évidemment je vais en pause alors attends quoi 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 je gagne une blessure des blessures je peux en avoir 5 ok j'ai 3 mortifications et j'ai une blessure ok mais contre qui je suis en combat là contre cette chose un sanglier alors toi mon gars tu vas utiliser le buff ah mais si c'est l'hérité c'est la même chose que sur que sur le premier pilars alors on a de la viande de porc ok bonjour toi t'es qui marin mort hé c'est sympa de vous voir ici je vois pas grand chose à part vous tout est gris allez-vous vers la lumière et que ça saute j'aime bien le non bah votre navire a été naufragé hein vous avez perdu la vie une tempête c'est étrange c'est pas le genre de choses qu'on oublie aisément c'est comme si on m'avait retiré ses souvenirs comme un grand vide dans un trou noir c'est étrange j'imagine la mort différemment lumière blanche et tout le toutime mais je vois rien rien que vous Berat m'a chargé de conduire les âmes dans l'au-delà donc c'est en quelque sorte sur ma responsabilité maintenant ça va pas la faire si mal que ça je vous suis alors accompagnez-moi alors une épée je m'en fous les potions de soins par contre ça m'intéresse petit feu d'artifice ouais ça dit toi ton âme de prédilection on l'a dit c'est le c'est le sabre quelle idée de prendre le sabre mec qu'est-ce que j'ai dit qu'on avait des petits feux d'artifice ça peut faire de la distraction bref je suis pas convaincu on voit ma graine ma flamme brûle toujours Eldengrim c'est vous Wallendry là ? bah ouais c'est moi vous êtes réveillé au meilleur moment on était en train de repousser des bâtards de boucaniers et on s'est fait jeter dans les profondeurs glaciales des flots d'ondra ma graine enseigne aux pauvres bougres comme nous qu'une petite dose de sensation forte est bonne pour le coeur les dieux eux-mêmes ne peuvent me briser ouais je suis fort moi et ma graine sait que le feu brûle en moi ce schéma mène vers l'intérieur des terres c'est notre meilleure chance donnez quelques coupiers au corps qui chisent dans le coin pour que certains d'autres réagissent on aura besoin d'un équipage je retrouverai au feu de camp capitaine tu te crois Iréna sur place ouais donc si je savais j'aurais jeté l'autre à la mer et j'aurais gardé ma caisse quoi réputation Wallendry des Eder j'ai pas encore compris comment se passe la réputation là mais c'est pas grave on va comprendre encore une fois je suis pas du tout renseigné sur le jeu avant quasiment pas donc m'en demandez pas trop ah mais si Chitoupek il est vivant cool ravi de voir que vous allez bien gardien je crois que les sangliers se perdent une proie facile l'odule le maître d'équipage se trouve dans la grotte il poursuit un sanglier je vais chercher l'odule je me rends au feu de camp je vais devoir nettoyer ce pistolet pour en servir soyez prudent voilà donc l'odule s'est fait tuer par le sanglier évidemment je veux dire des années de jeu de rôle sur PC me permettent de de prévoir ce genre de choses alors on va commencer du coup on va aller voir là haut s'il y a autre chose il y a un mort il n'y a rien t'es un kilomètre à la ronde super toi t'as eu vraiment un truc très intéressant à dire bon et temps de chargement assez long pour rentrer dans une grotte ça par contre on s'en passerait ouais c'est un peu long alors est-ce que la grotte est grande oui mais pas tant que ça alors lui il veut me faire appuyer sur la touche alt pour passer en furtivité ou pour sortir moi la furtivité c'est pas un truc je suis un bourrin la furtivité la subtilité je ne suis pas le premier à être rentré ici déjà on va récolter les champignons beau les vérolés ça donne envie des torches et du biscuit de l'air ma foi pourquoi pas alors toi tu vas mettre ton kick rapide et toi tu vas essayer de foutre par terre ce scarabée l'idée de foutre un scarabée par terre est d'ailleurs assez rigolote mais bon j'espère que les combats seront globalement plus rapides que sur pillars 1 parce que s'il y a bien un truc que je reprochais fortement à pillars 1 c'était vraiment les combats duraient 10 plombes c'était horrible c'était très chiant kill them all vous voyez les 3 points de discipline de header ont été entre guillemets remboursés à la fin du combat oh lui il est explosé l'engagement oui oui c'est comme sur le premier pillars tout ça jusque là ça va je vais en pause ça veut dire qu'il y a un autre mob quelque part mais je ne le vois pas encore alors un sabre standard un bouclier intermédiaire un écu et un os de vaisseau il s'appelle toujours ça vaisseau les morts vivants quoi les vaisseaux crâne de sainte droga sabre à une main mémé header t'as quoi toi ? t'as un sabre standard 17 24 précision 18 toi dégâts 15 22 donc ça fait moins mal précision 18 pénétration 7 pénétration 7 temps d'attaque 0 7 secondes vitesse de récupération 5,3 c'est la même chose 20% de chance de faire des dégâts brûlants supplémentaires en cas de coups portés donc tu fais moins mal mais t'as 20% de chance de faire des dégâts supplémentaires comme je ne sais pas à combien se montent les dégâts brûlants c'est difficile de dire si ça m'intéresse ou pas et j'ai cet écu plutôt que ce bouclier intermédiaire rond je préfère l'écu en termes de visuel oh il y a un monsieur il est mort ici sans douter pas sauf qu'apparemment c'est pas un sanglier qui poursuivait ici c'était des squelettes ok alors dans deux squelettes normalement header il peut engager deux ennemis donc vous allez faire un renversement chacun sur son mob oh t'as pris la foudre mon petit valendril là alors pistolet alors il y a du corail de grotte ça sert à quoi c'est un champignon rouge ok il y a une note toujours aucun signe de bainouette combien de temps allons-nous attendre l'humidité a abîmé la moitié de notre prise tenez votre saleté d'automate en laisse il traîne autour du cristal je jure qu'il me regarde de travers ok ça m'intéresse pas des masses ah t'as de là tu sais vous avez rouillé les ah non je ne sais nous ne pouvons pas utiliser ces choses là ouais nous ne pouvons pas utiliser ces choses là nous n'avons pas de nous n'avons pas de compétences mécaniques donc on ne peut pas déverrouiller cette serrure quand j'ai cette serrure c'est triste les combats ont l'air plus dynamique ouais en tout cas ça a l'air mais c'est pas plus mal parce que pour moi c'était un des gros points noirs de Pillars of Feeternity 1 c'était vraiment le système de combat c'était je veux dire le système de combat et le système d'XP parce que le fait que tu gagnes pas de l'XP systématiquement au combat c'était c'était vraiment un truc vraiment rédhibitoire et je crois par contre qu'ils ont gardé ce système malheureusement mais bon le système de combat où quand tu foutais un coup d'épée à ton adversaire et tu lui faisais perdre 5% de vie c'était juste horrible quoi c'était horriblement chiant ouais faut au moins un point mécanique ça je me doute mais je pensais que j'aurais accès assez rapidement à un voleur bon j'aurais pu hein cela dit j'aurais pu prendre Eder en voleur et bah c'est pas grave on mettra du on mettra de la mécanique automate rouillé en cuivre il a de sacrées défenses lui armure 5 dégâts 7 tranchants et 2 ah non armure 7 contre le tranchant 2 contre le contondant il est immunisé au feu et il a pas d'armure contre l'électricité ok c'est cool toi tu vas te buffer en vitesse et toi tu vas essayer de renverser ensuite tu vas réessayer de le renverser alors je pourrais réutiliser encore un skid mais à mon avis il meurt assez vite que fait cette machine à tuer dans cette grotte elle médite qu'est-ce que ça me donne de la pyrite c'est un compot de kraft ça je pense c'est ça je suppose une dizaine de peintures moisies sans valeur s'aligne contre le mur ok alors silex et petit bois pièce de cuivre et de la raque l'artiste est aussi fort anneau de protection mine robustesse réflexe volontaire et ça c'est pas mal ça toi je dis que tu allais être mon tank et d'air donc c'est à toi que je vais donner ce superbe anneau de protection parchemin des ventailles de flammes j'ai pas de compétences arcane pour utiliser parchemin et en même temps la magie c'est pas trop beau truc moi je suis un peu plus basique comme mec oh mais Odile mais il est pas mort non du dieu il me fait mentir le mec condra offre vos âmes souillées en pâture au poisson maintenant on a un maître d'équipage je manque plus qu'un bateau je vois que le cadavre qu'on transportait a l'air un peu plus remuant ravi de te revoir c'est une drôle de situation j'essaie de faire un chemin sans perdre une jambe vous retrouvez avec du poison plein le visage alors c'est quoi tour de passe passe déclencher le piège à distance avec de quelques pierres assez lourdes démolissez les pièges vous sont du claquement des dents de métal et du cliquetis des dards une fois la cacophonie terminée Béodule écarte les doigts de ses yeux pour jeter un regard vous adresse un grand sourire astucieux encore heureux que c'était pas des pièges explosifs il y a que des chauves-souris et des cadavres puants dans cette caverne vous avez trouvé quelqu'un d'autre ? on allume un feu de camp sur la plage tu peux y aller 2596 xp de quête ok en termes d'xp alors Eder il a quoi ? anti-éotasien cruauté animale il réagit mal face à des personnes cruelles envers les animaux il n'a pas confiance en la clé plombée bah ça tu m'étonnes la clé plombée rappelons c'était les méchants de Pilar the Futernity on a de quoi passer à un niveau 1412 sur 1000 j'ai commencé par moi donc je prends un coin en mécanique et en compétences passives athlétisme faisait bien de l'oeil mais bon compréhension c'est quoi ? ah en gros c'est en empathie quoi on va prendre l'intimidation non de la survie tiens la survie c'est quoi ? ouais c'est de la survie quand même donc comme je disais voilà vous avez gagné un niveau vous avez un point de compétence donc vous avez tout un arbre de compétence et vous voyez de toute façon il y a un verrou sur les niveaux 8 et 9 c'est normal de toute façon tu es en multijoueur donc en multiclasse donc de toute façon tu n'y auras jamais accès même les niveaux 7 si tu n'y auras quasiment jamais accès tu seras au niveau 19 je ne sais pas si je l'ai dit mais il y a un level cap au niveau 20 ce qui est déjà mieux que sur Pilar's 1 parce que Pilar's 1 a le cap d'XP au niveau 12 ça aussi c'est un truc très chiant et que je déteste un level cap au niveau 20 je trouve que c'est un peu faible mais bon c'est déjà correct à titre personnel j'aime bien les jeux genre Might and Magic où vous finissez au niveau 60 ça vous permet de faire beaucoup de level up ça vous donne plus de sensation de progresser même si au final vous ne progressez pas nécessairement plus alors pour l'instant j'ai droit à une capacité pour une seule classe donc je peux prendre soit une capacité de moine soit une capacité de combattant et c'est forcément une capacité de rang 1 parce que mon power level mon niveau de puissance il est 1 les capacités de niveau 2 ce sera au niveau 4 donc soit je prends dévoué ça j'ai déjà soit je prends coureur véloce bonus défensif contre les attaques de désengagement course rapide porteur d'armes ça ne me sert à rien là en l'occurrence barrage discipliné ça peut améliorer brièvement la précision je peux prendre je veux plutôt prendre force de l'angoisse je pense je peux prendre blessure mineure permet d'obtenir des plaies quand je subis des dégâts à la place vous gagnez des plaies quand vous infligez des dégâts réduit le seuil de blessure du moine ce qui permet d'acquérir plus rapidement des plaies je pense quand même que je vais prendre ça parce que ça je pense que c'est un petit peu important pour le moine pour faire plus régulièrement des skills voilà et on va faire la même chose pour notre ami Eder alors Eder je vais te donner de l'athlétisme et tu as déjà 4 en survie toi j'aurais peut-être dû prendre survie pour toi bon peu importe Eder toi tu seras mon intimideur local alors en capacité tu as quoi Eder entraînement monastique à main nue j'ai pas vu ça sur mon premier perso est-ce que c'est moi qui ai mal regardé parce que du coup ça aurait été sympa d'avoir ça sur le bagarreur il me semble pas que c'était disponible parce que quand on fait du multiclasse aussi un truc que j'ai oublié de dire c'est que toutes les compétences des deux classes ne vont pas être disponibles lors du leveling et là en l'occurrence je suis à peu près sûr que l'entraînement monastique à main nue il était pas disponible par exemple pour mon bagarreur donc toi porteur d'armes avoir un jeu d'armes supplémentaires coureurs véloces ça ça m'intéresse pas des masques je vais prendre plutôt barrage discipliné je pense ça c'est déjà pris ouais ça aussi ouais je vais prendre ça il me semblait qu'il y avait un squelette là en bas non ça on est pas sûr ça c'est sûr alors toi tu vas essayer de le mettre par terre améliorer un par en contre renforcez-vous pour recharger la moitié de vos compétences déplacées ah oui les améliorations renforcez-vous pour recharger la moitié de vos ressources dépensées donc par exemple si je dépensais deux points de concentration enfin de discipline je peux recharger et ça me permet d'augmenter le niveau de puissance sur une capacité et il me semble que c'est pas de connerie que le nombre d'améliorations est plus important que tu es du multiclasse que du monoclasse oh et le squelette il a fait boom toi aussi tu as un chapeau alors il y a une arbalète il y a encore une armure de cuir principi c'est la même chose que ce que j'ai sauf qu'elle a pas le même look ouais au niveau couleur elle me plaît mieux je chauffe celui de mer ah mais de toute façon Eder utilise d'office via l'IA son son renversement ok non merde ils sont de la région pris dans le bleu étrange de mer sur la flèche distinguer une ouverture dans le mur là où c'est cool non je veux pas partir là tout de suite j'ai pris un point en mécanique c'est d'abord pour aller ouvrir le coffre qui était de l'autre côté et puis ici il y a encore des choses à voir quoi tant qu'à faire hop 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 bah oui c'était très con là les gars il faut s'arrêter est-ce que dans les options de jeu il n'y a pas de pose automatique il n'y a pas piège repéré on va mettre ennemis repéré arrêter de déplacement du groupe piège détecté on va déjà mettre ça parce que du coup et derrière il a chopé une blessure oh là bas chantez-moi que ce moins 15% c'est une horreur piège de 13 c'est mieux plastron c'est à 7 récupération plus 35% toi t'as déjà quelque chose comme ça mais qui en plus donne deuxième chance donc c'est pas mal ouais donc il va falloir qu'on dorme quoi pour aider pas cool pas cool ça m'apprendra à pas pas surveiller les options de pose automatique ça c'est un truc basique sur les jeux typés Baldur's Gate faire de la pose automatique quand vous trouvez un piège alors coup du encroché 3 il faut 3 accrochés pour ça bah oui on va accrocher la serrure redingote valienne ça c'est de la merde je suis un petit peu déçu là quand même du coup je sais un truc je sais dormir c'est pas comme sur pillars 1 où vous étiez limité à 4 repos on va manger du porc j'essaye je regarde comment ça fonctionne alors toi tu as plusieurs puissances c'est d'air cool bon je pense qu'on est au début du jeu c'est peut-être pas nécessaire de te buffer comme ça mais alors on va envoyer quelqu'un en éclaireur mon perso principal mouvement puissant il faut avancer vous trouverez quelques poches d'air à une distance confortable vous pouvez atteindre l'autre bout du tunnel on va traverser la nage poche d'air fournie c'est un répit bienvenu alors que vous traversez les trois conduits émergés vous arrivez au bout du tunnel sans effort vous remontez dans ce qui paraît être une nouvelle grotte plus petite d'accord on arrive sur une autre zone j'avais dit de me parler ce truc ici je ne le sentais pas mais non personne n'a osé de dire quoi que ce soit sur sa chère technologie animatienne c'est un spécial d'un contact qui disait ça agit bizarrement ça me fout les jetons je suis enfui ici j'en ai marre qu'il m'observe je me souviens un prévu vous avez qu'il y ait Ben West quelle technologie animatienne un matelot la pique c'est l'enfoiré de valien coiffé comme des fanfarons sur un vaisseau tout chic on leur barbote constamment du matos la prochaine fois que je croise ton patron humeur vous n'avez pas cette peine c'est un chouette type si on ferme les yeux sur les meurtres et brigandages il m'a fait du rhum une fois quand j'étais malade à crever en plus il reviendrait sur moi vers la peau on devrait rester ensemble je cherche au moins de te ramener à la roue alors un pistolet bon bah ce moment oui certes ça et l'armure que j'ai trouvée dont j'ai dit que c'était la merde elle est pour mage oui effectivement je dis que c'est la merde c'est juste parce que j'ai pas de mage sans ça évidemment c'est pas une mauvaise armure on est d'accord alors ah c'est pas le même type de potions c'est quoi ça potions de guérison mineure ça c'est potions de guérison mineure pourquoi ça ne stack pas si ça stack bombe assomante ok bah écoute j'ai des problèmes avec le stacking des objets ok bon bah écoute on va retourner dans la grotte et je vais m'arrêter là parce que ça fait une heure que j'ai fait ma pause l'air de rien on va traverser à la nage quand j'ai fait une fois on peut le refaire on va ressortir tranquillou bilou C'est bon. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la première zone. C'est bon. 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 Ok. Trouvez un moyen de réparer votre vaisseau et explorez-les. Bien. Bien, bien. Archipel Deadfire Archipelago. C'est bon. Alors, car du monde, parce que ça, ça a changé. C'est pas ça que je veux voir. C'est ça. Cliquez sur la car du monde, transférera votre groupe jusqu'à l'endroit sélectionné. Ok. Donc, le système de déplacement sur la car du monde n'est plus un système à la Baldur's Gate. C'est presque plus un système à l'expédition Viking. Vous vous baladez et vous voyez, j'imagine, les lieux. Ici, voilà. Alors, ici, on a trouvé 22 bières. Fourchette d'île honnête. Enfin, on va aller faire un tour ici. Vous apercevez au loin un simple chariot. L'angle auquel il repose sur la route, un côté plus élevé que l'autre, laisse à penser qu'il est endommagé. Même depuis votre point de vue, vous apercevez des kits qui s'affairent autour. On va s'approcher discrètement. On n'est pas très furtif, mais c'est pas grave. Réussite totale. Bah dis donc, je ne sais pas comment on l'a fait. En vous rapprochant un chariot, vous distinguez un groupe de pèlerins raide serrants vêtus d'habits frustes en lin et en coton. L'unique cheval de trait trépigne, tandis que deux des pèlerins ont une discussion animée en se tenant au-dessus de la roue avant droite qui est prise au piège dans la boue. On va approcher sans se cacher. Un des pèlerins remarque votre présence. Elle effectue un pas de recul attirant l'attention de ses compagnons. Un homme aux gambisons usagés s'avance. Son visage arbore le poids d'une lourde préoccupation. Les rêves vous ont-ils menés ici, vous aussi ? Des rêves ? Les hommes des ferniers, venus de Redseras pour travailler ici dans les champs de la colonie. Nous avons tous foi en la lumière des otasses. Ah, on va pas trop être potes alors. Les autres pèlerins acquiesces avec ferveur. Une mère au bébé tout sourire lève la main de son enfant pour saluer. Nous avons eu des rêves. Trois étoiles filent dans le ciel, perçant les nuages sombres d'une tempête. Nous nous sommes dit que c'était un signe d'Eotas qui nous appelait. Alors nous sommes venus ici, parce que nous avons vu ce lieu dans nos rêves. Ils regardent autour d'eux, associant leurs souvenirs avec la réalité. Nous avons vu passer le géant au front trois fois étoilé, mais nous n'avons pas pu le suivre. La roue est aussi coincée qu'elle peut l'être. Aucun d'entre nous n'a force nécessaire pour soulever ce coin du chariot. Donnez-moi tous vos biens de valeur ou vous rejoindrez Eotas. Ah, c'est classe ! Je vais regarder plus tôt. L'inspection rapide révèle que le chariot n'est pas endommagé. La roue est juste prise au piège dans la boue. Nous avons du bois, dit le vieil homme en indiquant l'arrière du chariot. Si on peut soulever le chariot, on pourra le glisser dessous. On va le soulever. C'est Eder, il y a 18 ans en puissance, il va le faire. Eder prend appui contre le coin du chariot. Sur le croqueville, arrache la roue de la boue avec un grognement. Un jeune étoile de l'aube reste bouche bée pendant un instant, mais il réagit à temps pour glisser une planche épaisse sous la roue. Il faut ensuite près d'une heure pour établir une voie stable permettant au chariot de s'extraire de la boue. Les étoiles de l'aube auxquelles vous avez demandé de l'aide sont couvertes de sueur, mais sont heureux et chantent les louanges du haut tasse. Il fallait 15 ans en puissance, j'aurais pu le faire moi-même d'ailleurs aussi. Résultat, deux heures se sont écoulées. Leur chef vous adresse un sourire et presse une petite bourse emplie de pièces dans votre paume. Nous sommes reconnaissants que c'est combien de temps nous serions restés coincés ici sans votre aide. Le groupe a gagné 15 finings en argent. Ça aussi pièces de cuivre. Prenez soin de vous et de votre âme. Que vous venez pour vos tasses ou non, nous savons au plus pour nous-mêmes que lui est venu pour nous. Non, je suis venu pour lui ou ça, c'est sûr. Alors, ce bois là-bas, c'est de la baston. Donc, à Port-Mage, on va de toute évidence avoir de la quête à faire. Mais comme je dis, ça fait plus d'une heure que je suis sur cet enregistrement. Donc, je vais faire une pause ici, en plein milieu de la carte du monde. Je veux dire, voilà, on est comme ça. Et écoutez, ma foi, je pense que je vais revenir après pour encore un petit épisode sur ce stream. Donc, je vous dis à dans deux, trois minutes. Merci. Merci. Merci.